Alors on va parler d'un artiste que vous admirez aussi, c'est Bob Marley, engagé bien sûr. Très très important Bob Marley à notre époque, très très important. A l'époque où on démarre, c'est vraiment l'explosion de cet homme-là. Donc moi je l'ai vu sur scène, c'est vraiment un des showmanes les plus extraordinaires que j'ai jamais vu. Alors on va retracer son histoire ensemble grâce à D'Attachat Trévy. Il y a le reggae et il y a Bob Marley. Le Rastaman superstar de la Jamaïque est décédé le 11 mai 1981. 38 ans plus tard, son album Legend reste l'un des disques les plus vendus au monde. Alors comment ce gamin de la misère, enfant illégitime, métisse et socialement rejeté, a su gagner une audience planétaire ? Réponse avec le musicien et fan Tété et le spécialiste Bruno Blum. Ça vous intéresse ça ? C'est pas mal. Au départ, le jeune Robert Nesta Marley quitte la campagne pour le ghetto de Trenchtown. Marley arrive à Trenchtown, commence la musique, commence à jouer avec Peter Toch, parce que Peter Toch c'est un des seuls mecs du ghetto qui avait une guitare. Et c'est les tout débuts, c'est les Wailers, avant qu'on dise Bob Marley and the Wailers. Et là ils font une musique inoubliable, le rock c'était dit. Ça c'est du ska. Et c'est le vrai premier album qui est sorti en 66. Plusieurs hits, numéro 1 en Jamaïque, mais Marley ne roule pas sur l'or et migre aux Etats-Unis en 1966. Marley fait Woodstock, mais sauf qu'il fait pas Woodstock en tant que musicien, il va vendre des petits colliers de perles pour faire de l'argent. L'histoire de Marley c'est la survie, il y a un morceau qui s'appelle Survival et c'est pas surfait pour le coup. La Jamaïque, vous le rappelez, c'est pas du tout l'île qu'on se représente sur les cartes postales, c'est une île qui est ultra violente. Et le Jamaïcain n'est pas cool. A tel point que dans les bals jamaïcains de samedi soir, les mecs buvaient de la bière, énormément de bière. Et quand vous avez une musique un petit peu électrique avec un tempo qui est assez enlevé, au bout d'un moment les mecs finissaient par se battre. Et un des premiers tubes de Marley c'est Simmedown. Simmedown ça veut dire, hey, reste cool. Et en fait, il y a un mec qui a l'idée géniale de ralentir le tempo. Et le reggae c'est juste ça en fait, c'est juste du rock steady où on a ralenti le tempo. Le tournant international c'est la rencontre avec le producteur Chris Blackwell à Londres en 1973. Et le coup de génie de Chris Blackwell c'est qu'il dit qu'en fait, je ne vais pas te vendre comme un artiste de reggae, je vais te vendre comme un artiste de rock. On a ajouté des solos de guitare pour faire un peu plus rock. On a ajouté une image plus rock, c'est-à-dire qu'on l'a mis en photo avec ses musiciens. Alors qu'en Jamaïc, les groupes de rock ça n'existe pas. Plus qu'un simple pape du reggae, Bob Marley est celui qui a occidentalisé le genre. Ce qui marche dans le monde c'est le disco. Et Marley il veut aller à la conquête du monde et Marley ce qu'il veut c'est être numéro 1 aux Etats-Unis. Et donc Could You Be Loved c'est la version de Marley du beat disco. Et c'est vrai que si on se remet le morceau en tête, vous voyez cette espèce de, il y a Charley qu'il y a sur le disco. La consécration de Bob Marley commence en 1975 avec un concert à Londres qui est enregistré et puis ils font un album en public. Et dessus il y a No Woman No Cry. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son gamin dans une tuerie dans les ghettos. Représentant du mouvement Rasta, Bob Marley devient aussi un symbole universel de contestation et d'émancipation. Il a réussi avec une musique de paysan illettré à conquérir la planète. Mais parce qu'encore une fois je crois que l'universalité chez Marley, il y a le combat politique, d'émancipation, le combat de lutte des classes. Mais aussi ce vœu de ce fameux one love, de réunir les gens. Voilà un showman, un homme engagé, notre génération. Un immense talent surtout, un immense talent, un mélodiste incroyable. Il avait quelque chose à dire sur toute la difficulté, surtout l'après colonialisme, pour employer des mots un peu pompeux. Mais c'est vrai que c'est non seulement un rythme, non seulement des mélodies, mais aussi un point de vue de toute la nation noire. Moi je reviens de tournage en Afrique du Sud, son concert en Afrique du Sud, quand c'est encore l'apartheid, est fondamental. Il y a quelque chose d'énorme là-dessus. La musique a toujours occupé une place importante pour vous ? Oui, mais différentes musiques au fur et à mesure de l'âge. Elle vous accompagne toujours, je veux dire que vous vivez en musique ? Je suis très sensible, ça m'émeut toujours beaucoup. La musique est vraiment la chose qui est émeut le plus facilement, qui est le plus universelle en fait. Une chanson, une musique. Une chanson française, de la musique classique, c'est ce que vous avez dit ? Oui, ou la musique classique, ou le démarrage de la 7ème, vous voyez, sur un orchestre philharmonique, ça vous secoue. Ça vous prend immédiatement, voilà. Moi je cherche l'émotion dans le spectacle, quoi qu'il arrive. L'émotion s'exprime mais ne s'explique pas. Il ne faut pas trop la penser. Alors juste avant de refermer cette émission, on a parlé de Bertrand Blier, peut-être encore des projets avec lui ? Je crois qu'il doit écrire encore. Il a dit qu'il est tout le temps en train d'écrire. Il a eu beaucoup de mal à monter ce film-là, on a eu beaucoup de mal. Il a mis 9 ans, alors j'espère que ça ira plus vite pour un prochain. Des bronzés 4 ? Ça je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? Au Bon Dieu 8, probablement, ça ils sont en train de travailler. Un film avec Xavier Dolan qui est un petit peu fan de vous ? Très volontiers, ça, ça me plurait beaucoup. Très intéressant, avec plaisir. Message élancé. Merci beaucoup Christian Glavier d'être venu nous voir. Merci.